Salut Mekysho et Mekysho, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais déjà faite mais je m'étais trompée sur les sur-côtés, sous-côtés, je crois j'avais inversé d'après ce que vous m'avez dit dans les commentaires, c'est que cette fois-ci je vois si on a normalement l'inverse et si jamais, si c'est encore faux, vous m'avez dit dans les commentaires et vous n'avez plus de série là-dessus parce qu'à chaque fois, je dirais que de, du, de, 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 sur ce que vous avez pu le comprendre, on va faire la version des marques sur-côtés, sous-côtés, vous avez participé au centre sur Instagram, Instagram, sa fiche aussi dessous, tout simplement, voilà, et nous allons commencer par le nom qui est les ferreros rochers, c'est parti, alors vous avez voté pour 60% de sous-côtés et je confirme c'est tellement, 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 tellement bon les ferreros rochers, mais si tu, ah, c'est tellement bon les biens, je ne dis pas comment c'est, je ne sais pas pourquoi, il y a quand même du 40% sur-côtés, ceux qui ont voté sur ça, n'hésitez pas à me dire le pourquoi du comment, qu'est-ce que vous n'aimez pas, etc, j'adore les ferreros, je sais, tellement bon, ça, je pense, ça se mange d'une rapidité incroyable, c'est, wow, bref, nous allons passer au numéro de Nike, pour m'apprendre Nike, j'aurais mis sous-côtés, j'aime bien Nike, j'aime bien le petit B, tout ça, enfin le petit B, le petit point, j'aime bien, je ne sais pas pourquoi vous, vous n'aimez pas Nike, 60% quand même, c'est énorme, quelle est votre marque préférée, si ce n'est pas les Nike, peut-être que vous préférez une autre marque de chaussures, simplement, moi j'aime bien les Nike, je trouve qu'ils font des belles chaussures, tout ça, je trouve que c'est plutôt pas mal, euh, ouais, je sais pas, mais pour moi, c'est ce côté, tout simplement, passons, autre chose, le Coca-Cola, bien évidemment que c'est ce côté, on adore le Coca, c'est toute notre vie, le Coca, même si ça nous détruit le ventre, c'est toute notre vie, c'est clair que c'est toute notre vie, c'est toute notre vie, c'est, tu peux pas t'en passer, en fait, c'est tellement bon, que tu peux en boire, tout le temps, tout le temps, tout le temps, même si c'est pas bon pour notre santé, on adore ça, y'en a quand même toujours qui, qui ne vont pas aimer, tout simplement, mais voilà, après y'a différents Coca, le Coca-Centure, le Coca-Zero, le Coca-Cheri, et tout ça, dites-moi, est-ce que vous avez déjà voté le Coca-Cheri, c'est quand même une chose, je n'en boirai pas souvent, mais c'est quand même bon dans la petite dose, quoi, dites-moi dans les commentaires ce que vous en boire, on va suivre, à la suite, le Red Bull, bien évidemment que c'est surcoté, bah je tiens pas fin, c'est un goût, mais tellement bizarre, le Monster, je l'ai jamais goûté, je pense que ça doit être bon, parce qu'il y a plein, on continue de dire c'est bon, il y a plein qui prennent le Red Bull, c'est bon, il y a plein qui prennent le Monster, c'est bon, oui, on a tous nos goûts, chacun différent, mais moi ça, c'est vraiment surcoté, je le valide à 100%, c'est vraiment surcoté, une façon passionnante. Les Lind, 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 mais ça, c'est souris, c'est vraiment une tuerie, il y a des bonbons, l'anilingueur, je me souviens, je l'avais ramené à la maison, on avait délingué les bonbons en moins de, ça se mange d'une rapidité, non, tellement bon, tellement rapide, et extrêmement bon, mais il y a, qu'à me dire de plus, tellement bon, de façon, ce qui est chocolat, c'est merveilleux, de façon, à la Suisse. Les Kinder, comment ça, il y a 40% surcoté, mais oui, les Kinder, il y a les Kinder Surprise, les Kinder Winou, les Kinder Max, les Kinder Pink, oui, les Kinder, les Duokinder, les Kinder, les Kinder, les Kinder, les Kinder, il y a tellement de Kinder, mais c'est la vie, les Kinder, si vous n'aimez pas les Kinder, vous n'aimez pas le mélange de chocolat au lait, tout ça, c'est tellement, 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 tellement bien, je ne sais pas comment vous dire, mais c'est tellement bon, ça se mange, tu mènes ta bouche, tu prends, ça fond, ça... Ah, c'est trop bon, c'est trop bon, heureusement qu'il y a la majorité qui gagne. Si jamais vous n'êtes pas trop d'accord, tout ça, vous avez vos avis, n'hésitez surtout pas à le dire dans les commentaires, n'hésitez surtout pas, n'hésitez pas à liker un maximum pour soutenir cette vidéo, simplement, et partager, partager les questions. La suivante, c'est Nintendo. Et Nintendo, je comprends pas pourquoi il y a 25%, ça, c'est ceux qui préfèrent, sûrement, la Playstation ou l'Xbox, sûrement, mais les 75%, je suis totalement d'accord avec les sous-côtés. Nintendo, ça existe depuis un buy, tu sais, buy, t'avais la Gamecube, t'avais Nintendo, la Nintendo 64, il y avait même des petites Nintendo, je sais plus le nom, mais il y a sur l'image, il y a des petites Nintendo comme ça. Après, t'as une Nintendo DS, c'était tellement de DS, c'était tellement bien. Ils ont fait des choses qui sont branchables, comme la Gamecube, la Nintendo 64, etc., même la Nintendo Switch, qui est récente. Et ils ont fait des choses qui sont portables, comme la Nintendo, la DS, pardon, la DS XL, la DS, la DS 3D, la DS, etc. Ils ont fait tellement, je viens de dire toutes les consoles, ils ont fait tellement de choses. C'est-à-dire, les Xbox ont pourtant, oui, sûrement. Après, je connais pas toutes les consoles d'une époque, je suis pas de ce côté-là. Je suis plus côté Nintendo, voire PlayStation, mais voilà, nous passons à la suite. Carrefour, c'est vraiment un cinquante-cinquante-sarmonie, t'es bien top. On s'en fout que t'aimes ou t'aimes pas, c'est la même chose pour nous. Non, en vrai, Carrefour, j'aime pas spécialement un Carrefour. Ça peut en arriver dans un Carrefour, mais c'est vraiment... S'il est à côté de chez toi, t'as pas envie d'aller un peu plus loin et de, voilà, il t'a pas grand-chose à prendre ou autre. En tout cas, pour moi, les Carrefour, j'ai plus du sein en Carrefour. Petit Carrefour. Les grands Carrefour, comme les Auchan, les Leclerc, tout simplement. Je dirais que c'est plus sur-côté. C'est plus sur-côté, parce que je dirais plus sur du Auchan ou Leclerc. C'est beaucoup plus grand, t'as peut-être beaucoup plus de choix. Après, si t'as pas vraiment grand-chose et que tu sais ce qu'il y a là-bas et tout ça, et que tu veux pas aller dans les grands magasins parce que tu as peur ou que tu préfères des petits trucs. ou petits magasins parce que c'est plus, on va dire, convivial. Non, mais plus, clairement, c'est plus rapide. Et au moins, voilà. Nous passons à la suite, à la suite. Puma. Puma, 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 Puma. Je suis totalement record avec vous. En 100% des chaussures-côtés. Puma, j'ai pas trop connu ça. Je sais que ça existait, tout ça, mais j'ai jamais porté du Puma, tout ça. Je suis plus sur-côté, quoi. C'est vraiment... Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait comme chose, à part peut-être des chaussures. Je sais même plus à quoi ils restent en chaussures. Je crois que j'avais déjà dû voir une fois ou deux quand j'étais petite. Mais là, je dirais, on n'a même plus parlé, je pense. Moi, j'entends plus parler, je sais pas pour vous. On entend plus de Nike ou Wadillas ou peut-être DS un peu moins, mais plus Nike, voilà. Ou d'autres marques, je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme d'autres marques de chaussures. Mais ouais, ça reste sur-côté totalement. Le suivant, c'est l'Alando. Ouais, je dirais totalement. Aussi pareil que vous, sur-côté, à part voir les pubs de l'Alando à la télé. Je connais pas spécialement ça. C'est un site de vêtements, si je me trompe pas. Je sais pas qu'est-ce que ça fait vêtements sur peut-être des chaussures. Dis-moi dans les commentaires si vous connaissez. Mais ouais, vu que c'est pas une boutique spécialement, je peux aller comme ça, à exemple, acheter directement. C'est plus un site. Je connais pas trop les sites de vêtements et tout ça. Mais ouais, sur-côté tout ça. Bon, passons à la suite. Le Milka. Le Milka. Depuis qu'ils l'ont créé, je sais pas depuis quand ça existe. Mais depuis un petit moment, avec cause d'un nom. On essaie du côté tous les Milka qui sortent. Enfin tous. On essaie. Parce que des fois ils en sortent quand même pas mal. Mais c'est tellement bon. Alors oui, je dirais que c'est sous-côté. Bien évidemment. C'est une curry les gars. Mais c'est un Milka. Tellement bon. Y'a là les Milka en bar chocolat, en gâteau. Ouais c'est trop bon les gars. Tellement, tellement trop bon. Ça se mange trop 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 bon. On passe à la suite. Qui est fini en fait. Et y'a pas de suite. C'était le dernier en fait. J'en ai moins de 10 ou de 11 autres comme ça. Donc 12 peut-être maximum. Je voulais pas que ça soit trop court ni trop loin. J'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Puis liker, commenter un maximum. Partager si ça vous a grave plu. N'hésitez pas à donner de la force. Ça fera toujours plaisir. Il y a le comment sur vous. Et sur ce, portez-vous bien. Et je vous laisse liker, commenter cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine les gars. Tchuss !